un grand bonjour à tous voici votre horoscope pour cette pleine lune du 13 juillet vous pouvez demander des consultations si vous le désirez ou à zoé ou à moi vous pouvez aussi appartenir à notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre de votre ordinateur ça vous donnera le droit à des petites réductions sur les consultations la boutique pour acheter des produits astro siglés à votre signe et puis bon nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens instagram facebook et enfin notre site d'astrologie c'est l'astro.com cancer et ascendant cancer dans la pleine lune de ce 13 juillet vous êtes évidemment impliqué le soleil dans votre signe est conjoint à mercure et face à vous en capricorne la lune est conjointe à pluton donc on se trouve vraiment dans une configuration où il ya d'un côté votre tendance naturelle à rêver à imaginer et avec mercure ça y va encore plus puisque c'est la planète du mental donc vous travaillez beaucoup à fait travailler beaucoup vos neurones mais il ya aussi une notion d'échange puisque on est dans le dans le face à face d'une certaine manière puisque les la lune et pluton sont face à vous en capricorne donc vous avez très certainement peut-être un choix à faire et quelqu'un vous conseille vous dit vas-y et puis de l'autre côté avec la lune en capricorne dans votre vie intime 1 la lune étant conjointe à pluton vous vous dites pas que peut-être on essaye de vous faire prendre des vécis pour des lanternes ou qu'on veut vous manipuler vous ne savez pas très bien sur quel plan vous situez et surtout si on est honnête et sincère avec vous à le côté plutonien joue à fond dans votre interrogation c'est à dire est-ce que on est ce que on ne n'essaye pas de me faire faire un choix que je devrais faire par moi même et c'est ce que je vous conseille lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons d'un côté le soleil conjoint à mercure en concert dans votre secteur 12 et de l'autre la lune conjointe à pluton dans votre secteur 6 nous sommes donc dans une configuration où l'imaginaire a de nouveau une grande importance à l'imaginaire représenté par le cancer le soleil étant donc en cancer dans le domaine de la lune et la lune se trouvant en capricorne en face un conjoint à pluton dans le domaine de saturnes apparemment il ya peut-être des questions de santé pour l'un de vos proches où vous vous faites du souci pour vous même un d'une certaine manière mais faites très attention parce que tout cela est augmenté un part non pas par une réalité augmentée mais par comment dire votre imaginaire qui voit les choses sous un angle vous voyez un l'imagination elle peut être positive comme elle peut être négative or le soleil et mercure donc ils sont très dans l'imagination sont opposés un à la lune et pluton face à vous en capricorne enfin face à vous non face au cancer donc bon il ya une réalité qui s'oppose finalement fort heureusement à votre imaginaire il ya quelque chose qui vous dit non ça peut pas se passer comme je l'imagine vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de cette pleine lune nous sommes toujours en cancer donc le soleil évidemment se trouve en cancer et il est conjoint à votre planète maîtresse à mercure mais bon les deux sont opposés puisque c'est la pleine lune à la lune qui est en capricorne chez saturnes et conjointe à pluton donc là on est vraiment face très certainement pour vous un dilemme 1 vous vous posez des questions et alors 1 étant donné que le soleil et mercure sont en cancer votre imagination est galopante 1 vous vous projetez loin dans le futur vous dites mais si je fais ce choix là si je vais dans cette direction il va se passer si va se passer ça et puis vous voyez très très loin donc fort heureusement 1 la lune et pluton face à ce soleil en cancer sont en capricorne et donc vous incline vous incite à faire preuve d'une certaine rationalité un tout du moins à être un petit peu plus dans la réserve alors effectivement ça va peut-être pas être facile à vivre pour vous parce que d'un côté vous serez entraîné à penser à imaginer certaines choses positives ou négatives mais je dirais plutôt positive et puis il ya une petite voix un représenté par lune pluton qui va vous dire non mais soit raisonnable ne voit pas les choses aussi loin ni aussi grand parce qu'on a intérêt on a tendance avec le cancer à la à tout voir un tout amplifié donc bon écoutez peut-être ces petites voix intérieures 1 celle qui vous réfrènent un peu balance et ascendant balance dans l'horoscope de cette pleine lune et bien nous sommes toujours en cancer donc le soleil 1 se trouve dans votre secteur de carrière et il est conjoint à mercure donc il ya une affaire très certainement qui vous préoccupe et on est dans un signe d'imagination d'amplification un cancer à tendance à amplifier tout ce qui est émotionnel donc peut-être que bon il ya quelque chose qui se passe et qui vous fait faire des bons d'une certaine manière et imaginez le pire des situations enfin de la situation en question heureusement la lune s'oppose bien sûr c'est la pleine lune et elle est conjointe à pluton donc comme ces deux planètes se trouvent en capricorne on est obligé de penser que vous allez rationaliser que vous allez vous mettre des des garde-fous des limites 1 que vous n'avez alors ça va peut-être être difficile parce que vous allez devoir lutter contre vous même contre une de vos tendances à tout prendre très au sérieux très à coeur 1 et ça peut même provoquer en vous quelques angoisses à conjonction lune pluton elle peut être angoissante pour certains mais croyez moi ça vous sera très utile pour ne pas partir dans toutes les dans des directions qui ne sont pas les bonnes scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de cette pleine lune vous êtes un petit peu gâté on va dire un par rapport aux autres signes le soleil est conjoint à mercure dans en cancer toujours dans votre secteur neuf secteur de joie je vous le disais pour la nouvelle lune est bon la lune est conjointe à votre planète maîtresse à pluton en capricorne donc c'est du sérieux tout ça si vous avez un choix à faire et bien vous allez vraiment très soigneusement peser le pour et le contre demande des conseils à des personnes qui vous donneront les bons conseils qui auront les bonnes idées les bonnes opinions et à qui vous pourrez vous fier parce que le problème c'est que vous faites pas toujours confiance et d'ailleurs à la lune en capricorne conjointe à pluton elle peut vous faire douter un de la parole des autres de ce qu'on va vous dire mais je pense qu'il faut pas aller trop dans le doute que tout ça parce que le soleil et mercure sont bien placés quand même en cancer c'est vraiment vous voyez juste vous avez les bonnes idées et quoi qu'on vous dise je pense qu'il faut rester sur votre sur vos idées sur votre ligne directrice et ne pas en changer parce que 1 vous aurez le doute qui se sera insinué en vous tout ça ce sera tout ce qui est doute ce sera imaginaire ce sera pas forcément la réalité 1 surtout faites la part des choses sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette pleine lune d'un côté nous avons le soleil en cancer toujours conjoint à mercure il ya donc une notion de discussion d'échanges de deux à vous allez certainement avoir quelque chose à négocier et donc ce soleil et ce mercure en cancer s'opposent à la lune puisqu'on est dans la pleine lune qui est en capricorne et conjointe à pluton donc vous allez forcément avoir affaire à quelqu'un qui va peut-être vous refuse refuser ou être de très mauvaise composition pour pour négocier de toute façon cette personne vous dira bon c'est pas possible il ya vous êtes dans une impasse ou bon alors peut-être que vous allez vous imaginer un que cette personne vous dit ça ça n'est pas forcément la réalité n'oubliez pas que la lune c'est le ressenti donc bon il ya je reprends pour être bien clair d'un côté le soleil et mercure en cancer qui vous incline à année à être dans la négociation à être optimiste dans ce que vous allez dans ce que vous imaginez faire et dans ce que vous allez peut-être créer et puis d'un autre côté alors soit c'est quelqu'un soit bon quelqu'un de proche soit c'est finalement votre conscience un votre mental qui vous dit non 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 ça ne se fera pas etc bon s'il vous plaît ne soyez pas trop pessimiste capricorne et ascendant capricorne dans l'horoscope de cette pleine lune vous êtes en partie prenante d'un côté nous avons le soleil en cancer et conjoint à mercure ce qui veut dire qu'il ya une notion d'échange 1 dans cette nouvelle lune dans cette pleine lune pardon et de l'autre côté nous avons une conjonction lune pluton qui se trouve chez vous 1 donc bon on sait que le cancer on l'a vu à la nouvelle lune c'est le signe des autres mais c'est aussi le signe des accords et des désaccords des contrats 1 de tout ce que vous pouvez négocier or bon le soleil et mercure sont tout prêt à négocier tout va bien de ce côté là sauf que ils sont opposés donc à la lune bon ça c'est normal c'est la pleine lune mais celle ci est conjointe à pluton donc il ya quelque part un empêchement peut-être quelqu'un dans le groupe ou l'équipe où vous évoluez 1 et qui pourrait éventuellement signer un contrat il ya quelqu'un qui va dire non qui va trouver des raisons de ne pas vouloir accepter cette proposition ce contrat enfin tout ce qui peut être lié à une négociation ou alors c'est vous c'est vous qui allez qui ne serait pas d'accord parce que n'oublions pas que lune et pluton se trouve chez vous donc votre imaginaire peut vous dire mais non mais là je vais me faire avoir ou il va y avoir quelque chose il va se passer quelque chose que vous allez voilà vous allez imaginer quelque chose de négatif et qui va empêcher que cette négociation se fasse verso et ascendant verso dans l'horoscope de cette pleine lune comme pour la nouvelle lune d'ailleurs le soleil se trouve en cancer dans votre secteur du travail qui gère votre quotidien et comment vous vous sentez il est conjoint à mercure donc bon il n'y a pas trop de soucis il ya peut-être du travail ou alors vous bougez 1 il se peut aussi que vous ayez des déplacements à faire des démarches ou des choses comme ça le problème étant que évidemment bon la lune c'est normal s'oppose à vous depuis le capricorne qui n'est pas un signe rapide et la lune elle est conjointe à pluton donc si vous voulez on pourrait se demander s'il n'y a pas un obstacle quelque part que vous ne voyez pas étant donné que nous sommes avec pluton la planète de l'invisible un qui est un petit peu qui peut être négative comme elle peut être très positive alors il ya peut-être un ennemi je mets ça entre guillemets un caché où est ce que vous ne seriez pas vous votre propre ennemi est ce que quelque part il ya une volonté consciente d'obtenir quelque chose de faire un travail et de l'autre côté inconsciemment puisqu'avec la lune on est on est dans l'inconscient il ya un refus un refus que vous ne contrôlez pas puisque vous n'en êtes pas conscient voilà il ya un gros gros dilemme là poisson et ascendant poisson dans la pleine lune de dans l'horoscope de cette pleine lune pardon elle vous est plutôt favorable on va dire le soleil en cancer toujours est conjoint à mercure donc quand même si vous partez en vacances c'est plutôt joyeux avec mercure d'être bien entouré vous êtes content de ce déplacement vous êtes dans un endroit qui vous plaît qui peut être un petit peu luxueux ou en tout cas ça vous change ça vous change vraiment de vos habitudes même si vous n'êtes pas en vacances vous ferez quelque chose qui vous changera cependant donc évidemment cette conjonction est opposée à la lune qui est en capricorne votre signe d'amitié donc c'est pas du tout négatif mais bon la lune est conjointe à pluton alors j'ai peur vous fassiez des idées 1 fait très attention à votre imaginaire dans la mesure où vous pouvez par exemple imaginer qu'une amitié va évoluer vers vers de l'amour 1 ça peut arriver bien sûr ça arrive tous les jours mais bon là on est avec la lune 1 en capricorne conjointe à pluton on est dans quelque chose qui est plutôt du ressenti personnel de votre projection 1 de votre intériorité donc attention à ne pas vous voir déjà dans une histoire qui pour l'instant n'a pas de base réelle bélier et ascendant bélier dans l'horoscope de cette pleine lune le soleil est toujours en cancer mais il est conjoint à mercure alors que la lune se trouve en capricorne en face 1 en capricorne et conjointe à pluton je pense que c'est une pleine lune un peu marquante pour vous étant donné qu'elle occupe des secteurs importants de votre thème le cancer étant votre secteur de la famille et le capricorne étant votre secteur de carrière de ce qui est important à vos yeux alors le soleil et mercure sont sont positifs dans la mesure où peut-être il s'agit de déménager 1 il s'agit de bouger partir en vacances dans un endroit que vous connaissez bien qui vous rappelle le passé votre enfance peut-être 1 mais donc ils sont tous les deux opposés à la lune et à pluton qui se trouvent dans votre secteur 10 alors est-ce que un travail que vous avez à faire ou un problème concernant votre boulot risque de vous gâcher un petit peu les bons moments que vous pourriez vivre parce que bon avec cette lune on est dans l'imaginaire alors un imaginaire certes qui est un petit peu cassé par pluton ou qui vous enferme dans quelque chose qui ne peut pas se faire peut-être ou qui vous manque un qui est un manque en ce moment peut-être que vous n'avez pas de boulot tout simplement et que ça vous gâche un peu les bons moments taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons le soleil d'un côté en cancer conjoint à mercure et la lune de l'autre côté en cabricorne conjoint à pluton les deux signes sont en harmonie avec vous les quatre planètes aussi donc on peut penser que ma foi vous allez être bien entouré que vous allez surtout avec le soleil et mercure en cancer vous allez peut-être bouger faire des petits sauts de puce un aller à droite et à gauche bon le problème étant peut-être une forme de culpabilité qui en tout cas est représentée par la conjonction lune pluton face au soleil bon est ce que vous allez prendre du bon temps en vous disant que vous ne devriez pas parce que il y a tel ou tel événement négatif dont vous imaginez que vous devriez peut-être ne pas profiter un parce que ça n'est pas bien vous voyez il ya une notion de morale un là chez vous qui risque de vous empêcher un de profiter des bons moments alors que bon c'est peut-être justement des bons moments dont vous devez vous nourrir un de manière à repartir dans un dans quelque chose de positif de beaucoup plus positif gémeaux et ascendant gémeaux dans l'horoscope de cette pleine lune donc elle a lieu dans votre secteur 2 le secteur de l'argent enfin c'est le soleil qui se trouve là 1 et il est conjoint à mercure donc il ya quelque chose à négocier 1 ou de l'argent à recevoir ou à envoyer enfin bref une question d'argent comme au moment de la nouvelle lune de la oui la nouvelle lune mais bon c'est la pleine lune et la lune s'oppose elle n'est plus du tout conjointe au soleil elle est opposée et conjointe à pluton alors je sais pas si vous imaginez mais il y a forcément un obstacle il y a quelque chose qui fait que bon si vous dépensez vous vous sentirez coupable ou alors bon on vous on vous mettra un comment dire on vous en empêchera un tout simplement on peut vous mettre des bâtons dans les roues en vous disant ce n'est pas le moment tu as déjà beaucoup dépensé ou voyez il y aura forcément cette négociation cet achat vous voulez faire bon vous allez vous retrouver face à alors ça ça peut être imaginaire vous pouvez anticiper peut-être des soucis des ennuis un report ou une annulation un mais il est aussi possible que ce soit quelqu'un qui vous dise non tout simplement à ce que vous demandez ou est ce que vous proposez tout dépend si vous achetez si vous vendez ou si vous négociez même une rémunération 1 ce sera pas du tout ce que vous imaginez merci de nous avoir regardé si vous voulez plus d'informations sur le mois en cours vous avez la vidéo 1 du mois de juillet qui est sur la chaîne ensuite vous avez nos là et ben évidemment et puis nos partenaires le 32 10 d' rtl et le site du figaro tb magazine à très bientôt